avec nous aujourd'hui. Merci. Dans un instant aussi, les chéris, je veux, avant de dire bonjour à nos invités, je veux juste régler un petit truc. Il y a eu, il y a un instant, un billet qui a été gagné pour la Laponie. Parce qu'on part en Laponie le 29 novembre à la recherche du Père Noël. Pour l'instant, je ne pars pas. Je n'ai pas été sélectionné. Je ferai une sélection spéciale ensuite. Si je réussis, c'est bon. Si je ne réussis pas, je ne pars pas avec vous. Voilà. Pour l'instant, vous êtes livré à vous-même en Laponie. Je vous le dis. Ça concerne aussi, madame. Mathieu Delormeau avait, à un instant, on a joué un jeu, il fallait choisir des sièges. Il y avait un siège gagnant, c'était le 7. Et Mathieu Delormeau avait choisi le 8 au départ. Et je ne sais pas pourquoi. À un moment, il s'est réveillé. Il a dit, je veux absolument le 7. Si quelqu'un a vu quelque chose, une triche ou quoi que ce soit, qu'il le dise maintenant, qu'il se tase à tout jamais. Personne n'a rien à dire. Allez, sommaire ! Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai tout vu. Allez-y. J'ai vraiment tout vu. Ça ne m'étonne pas de toi, Mathieu, parce que le seul qui triche ici, c'est toi. Et voilà. Merci. Ce que j'ai vu, c'est qu'à un moment donné... Non, pas du tout. J'ai mal à la... Vas-y, va. J'ai plus ça. Tu vois ? J'ai mal à la gomme. Au bout de ton argument. Tu ne me surprends jamais, en fait, parce que tu es toujours le même, fidèle à toi-même. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui a fait des gestes avec ses mains. Non. Je ne peux pas vous dire qui est-ce. Il est chabaudot. Sa tête était floutée un petit peu, je ne me rappelle plus. Floutée, mais dans... C'est la seule personne qui est floutée, mais en vrai. C'est quand même fou. On va faire un déni de la personne. Je la connais. Parce que c'est quand même quelqu'un de bonnet. Je n'avais une balance. Bien poucas, bien à moitié, quoi. S'il vous plaît. Ce que j'ai vu, c'est que cette personne a fait des gestes avec ses mains. Je crois qu'il y a eu ça dans le geste. Est-ce qu'il y a eu triche ? Il y a eu triche, clairement. Alors, je vais vous dire la sanction que je vais prendre. Non, non, non. Si, si, si. Attends, excuse-moi. Je sais... Je sais qu'il y a eu triche. C'est ça, ta justice ? Il y a une meuf qui parle, c'est fini. Fin de l'histoire. Elle a tout vu. Benjamin Castaglio aussi a tout vu. On m'a dit que vous aviez... Il a perdu. Ce n'était pas un hasard si je me suis rué sur le 7. Voilà. Vous aussi. Tu voulais tricher aussi. Il voulait donc tricher aussi. Ah, il est bon. Il se vient d'en créer tout seul. Sauf que, pardon, sauf que moi, à la fin, il m'a dit veux-tu le 7 ? J'ai dit non, car j'ai un honneur. J'ai dit je resterai sur le 7. Non, non, il n'y a pas de chance. Si, si, si. Remettez Magneto. Du coup, j'ai demandé au 3, si vous vouliez le 7. En 15 secondes. Ça va aller beaucoup plus vite que la justice. Ah, ouais. Mathieu Delormeau. Il était 19h28. Et Mathieu Delormeau avait le choix. Ou il ne partait pas en Laponie. Et il laissait partir Raymond, notre ami, le chauffeur-livreur que j'aime énormément. Ou bien... Il trichait pour pouvoir rejoindre ses petits camarades et pouvoir passer ses 4 jours de rêve. Mathieu Delormeau. Je le sais aujourd'hui. Vous avez triché. Vous avez une preuve ? J'ai toutes les preuves. Je rappelle qu'il y a des caméras partout Delormeau. Oui, on verra. Il y en a partout. Delormeau, vous avez triché. Mais Delormeau... Ah. Il y a un mais. Pas vu, pas pris. Vous partirez en Laponie. Ouh ! Merci. 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 En revanche. En revanche. Et vous le savez, comme je n'aime pas... Les gens qui dénoncent. Ah ! Voilà. Castaldi et... Et Kelly. Ça vous arrangeait bien qu'on dénonce ? J'ai fait exprès. Ah, Kelly. Il vous a amené dans un piège. Et vous y êtes allé les deux pieds dedans. Est-ce que j'aime quand on dénonce au CSA ? Non. Est-ce que j'aime quand on dénonce ses petits camarades ? Non. Est-ce que j'aime quand on dénonce une autre chaîne ? Non. C'est pas votre trance, ça. Non. Donc, vous que j'étais la triche. Qu'est-ce qu'il y a ? On n'a pas dit qu'il s'était. Oui, vous avez dénoncé la triche. Mais lui, on peut le dénoncer, lui. Non, mais c'est pas lui. Alors, c'est un ami. Et bien, Delormeau, vous avez gagné votre billet pour la Laponie. Fin du débat. Non, pas fin du débat. Parce que moi, je prends toujours le numéro 7. Parce que quand je joue au foot, j'avais toujours le numéro 7. Donc, c'est pour ça que je suis parti sur le numéro 7. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, moi, je suis content d'être là. Je vais revenir peut-être faire des touches pas à mon poste. Mais moi, je me retire officiellement du voyage de Laponie. Je ne veux plus y aller en Laponie. Pourquoi ? Comme ça, c'est dérégulé. Oh, le salu d'orlis ! Mais il nous fait un cacaboux, celui-là. Il nous fait un cacaboux. J'ai pris le 7. On n'a pas changé de chaise. Mais il nous fait un cacaboux, celui-là. Oh, my God ! Mais il a le droit d'être vexé. Raymond, c'est un ami, ne vous inquiétez pas. Raymond, vous voulez que je vous dise ? J'ai une très bonne nouvelle pour vous. On accepte la décision. On accepte la décision. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Il est qualifié d'office. S'il vous plaît, laissez-moi vous parler. Raymond, non seulement j'ai une bonne nouvelle pour vous,